Le cinéma français ne voulait pas de ce film parce que je pense que je répondais pas aux fantasmes qui peuvent se faire sur la banlieue. Il s'agit d'humanité, il s'agit surtout de visages et de personnages des gens français, mais de toutes les couleurs, avec des inspirations différentes, des parcours de vie différents. Donc ouais, c'est un gros kiff de tourner ici. Pour moi, venir tourner au Sénégal, c'était pas vraiment un challenge, c'était déjà un désir. Ce contraste entre un film très urbain qui d'un coup se retrouve en Afrique, je trouve ça hyper fort et je pense que ça va faire voyager le spectateur. Tourner au Sénégal, c'est un bonheur, un honneur. C'est quelque chose de très important dans ma carrière, dans mon chemin. J'en ai rêvé et enfin, grâce à Banlieus Arts, j'y suis. Il s'agit aussi de rencontres humaines, il s'agit de lumière, de visage. Voilà, donc c'est juste un honneur. Le fait déjà qu'une partie du film soit tourné au Sénégal, c'est très bien pour nos équipes, pour l'expérience de nos acteurs, de nos techniciens, de nos producteurs, etc. Le cinéma, c'est un métier très complexe, tu vois, qui veut créer beaucoup d'emplois, etc. Donc on souhaite qu'on atteigne un jour ce niveau-là. Le fait que des films comme ça, qui sont des gros films, soient faits au Sénégal, ça apporte quelque chose. Ensuite, pour la scène créative, c'est une bonne chose parce que ça nous permet aussi de voir des choses, de voir un peu la réalité française, par exemple des banlieues en France, mais qui est aussi connectée avec nos réalités ici, parce qu'on a beaucoup de nos frères, de nos cousins, de nos enfants, etc. qui sont aussi en France, qui vivent ces réalités-là, qui viennent en vacances, qui nous racontent comment ça se passe là-bas. Donc le fait de voir ce film-là et de pouvoir faire le lien, c'est une très bonne chose. Même créativement, je pense que ça apporte quelque chose. Ce qui est bien, c'est que là, on assiste à un mix entre, oui, une équipe qui était là-bas, qui avait commencé le tournage et qui a rejoint un peu une équipe locale qui est en majorité sur ce projet. Donc ça, c'est bien. Et que dans la formation, économiquement parlant, je trouve que c'est une démarche qui est à saluer quand même. Ce n'est pas qu'on vient avec tous nos moyens, toutes nos équipes, on fait venir par bateau tout, 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 tout. Mais non, une bonne partie du matériel a été pris ici, la grande partie de l'équipe, elle est d'ici. Donc ça montre ce que ça montre. Ça montre qu'effectivement, les ressources sont là, les ressources humaines sont là et les moyens techniques aussi sont là. Donc il suffit juste de pousser encore un peu. Et je pense que bientôt, on assistera à une vraie industrie cinématographique ici au Sénégal et en Afrique de l'Est. C'est incroyable, moi je suis malien, déjà au Sénégal, c'est la même chose. J'étais déjà venu il y a un an et demi pour un film, et je n'aurais jamais pensé de tourner un film un jour au Sénégal. D'être un deuxième projet ici, c'est incroyable. Et tu es vraiment dans la caricature de toi-même. Pour moi, c'est un peu une première d'être ici, et de tourner au Sénégal, c'est d'autant plus chaleureux, ça me rend d'autant plus heureux. Et voilà, mes premières impressions, vraiment rien à dire. Déjà, on sait que Banlieusard, on est déjà une famille à nous tous, tu vois, que ce soit l'équipe en France, on est déjà tous une famille, on se considère déjà tous comme une famille. Mais là, on a été accueillis comme si on n'était qu'une seule et même famille avec l'équipe technique au Sénégal. C'est parfait. On voit un dernier. Voilà, un dernier, ça va. Eux, ils sont venus de France pour enterrer leur maman. C'est en fait l'oncle paternel. C'est toi qui t'occupe de eux, c'est l'éclat. Pour moi, tout mon défi, c'est d'essayer d'humaniser ces personnages. Est-ce qu'on pourrait la refaire ? Vous dites le texte en Wolof. C'est un petit peu, c'est l'éclat, c'est l'éclat, c'est l'éclat. Pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais en français ? Je parle français mieux que toi. Coupé. On est sur le décor de l'école du Lilage. Encore une fois, un plaisir, un honneur d'être là. Et j'espère que les images qu'on est en train de mettre dans la boîte, les émotions, de l'intensité... N'est-ce pas Valérie ? Viens, il faut que je te montre un truc. Tout ça vous plaira et participera au fait qu'on fasse un super film. Je te propose de terminer ton plan par ici. Comment vous faites à la saison des pluies ? Ah, là, c'est compliqué. J'ai choqué, tu vois. C'est beaucoup. C'est trop. Ça te plaît, ça te plaît. Ouais, je crois. Dès l'origine, je me suis dit que si on jouait cette séquence où les trois frères rénovent une école, il n'était pas question de faire semblant et qu'il fallait la rénover pour de vrai et laisser aux habitants du village quelque chose. Il faut la terminer de marre. On a rénové l'école véritablement et on a aussi ramené quelques fournitures avec mon association à CES. Et donc, pour moi, c'était tout à fait logique. On n'est pas dans une mentalité colonialiste où on vient, on prend, on se serre et on repart. On essaie de faire participer les gens. Coupé. 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 Officiellement, 12 millions d'esclaves ont été déportés aux Amérides. Quand on fait un film, c'est quand même l'opportunité de raconter et de dire des choses. Ici au Sénégal, Gorée représente vraiment un lieu de recueillement. Il était important pour nous de mettre en lumière cette réflexion, ce devoir de mémoire par rapport à la traite négrière. Il faut se rappeler sans jamais être prisonnier du passé. On est sur une mission, quoi. Quand on est un fils d'immigré et quand on est un descendant d'esclaves, moi j'estime qu'on est sur une mission et qu'on n'a pas beaucoup d'excuses. On est en plus forte sur Kierry, là. Là, moi j'ai toujours cru que l'une des façons dont on pouvait régler les problèmes auxquels on est confrontés avec notre jeunesse dans nos quartiers difficiles était de les faire voyager et de voir autre chose. C'est quoi le dernier truc ? Je commence par le truc. Tu veux que je te dise un truc ? La violence. Tu peux décider quand tu commences à l'utiliser. Mais tu ne choisis pas quand ça s'arrête. Tous les messages de Kierry James, les gens savent, je suis derrière. Parce que c'est un homme sage, c'est un homme bon et qui sait ce qu'il dit. Tu donnes tes armes à mon petit frère, toi ? Et puis c'est un moment où il n'y a pas de parole. C'est comme un clip musical et tout, tu vois ? Ça va aller vite, ça va... Les habitants des Bourdieu, en général, ils sont totalement déshumanisés. C'est une bande de sauvages qui veulent tout casser et qui n'ont pas de motivation, qui n'ont pas de joie, de tristesse. Je trouve que les récits qui mettent en lumière les habitants des quartiers ont besoin d'un regard comme celui de Kierry James, qui n'est pas qu'un regard sur une population marginalisée, etc. Finalement, on ne va pas se cacher. La France, elle est ce qu'elle est aujourd'hui et elle est aussi composée des habitants des quartiers. L'accueil a été aussi bien que pour le premier volet de Banlieues Arts. Je dirais encore plus parce qu'on se retrouvait, en fait. Les gens nous accueillent, ils sont hyper attentifs, ils sont hyper respectueux. Donc, ouais, c'est un gros tif de tourner ici à Bois-la-Bé. Le profond physique, on a changé. On a pris de l'âge. Avec le moustache, tu faisais 14, là. Non, je ne sais pas. Au niveau du jeu aussi, ça a changé. Je suis le président, je serai bref. Les policiers procèdent à l'interpellation de M. Millet le 20 octobre à 10h58. Peut-être que tu l'as créé dans ton mouvement. Tu vois, il est fier dans ton mouvement. On a gagné un peu d'expérience sur que les autres sont sur la réalisation. Tu vois, tu arrives. Là, c'est vraiment qui va nous arriver. Comment il va ? Qu'est-ce qu'ils disent des médecins ? D'accord, on carrége là-dessus. Voilà, on est reparti pour vous... On va bien regarder. Là, vous partez jusque là-bas. À la poste. Jusqu'à la poste. Mais oui, il n'y a pas la caméra, il n'y a pas de truc. Donc, on a travaillé pour faire en sorte d'être dans les temps, d'être bon. Action. Clape de fin. C'est un professionnel. Faisis que moi, je suis prêt. T'es prêt. Tu ne savais pas, j'arrive. C'est un film qu'on n'aurait absolument pas pu faire sans le concours des habitants de Bois-l'Abbé. C'est un film qu'on n'aurait absolument pas pu faire sans le concours des habitants de Bois-l'Abbé. Ils se rendent compte qu'en fait, c'est pour nous, par nous en fait. Ce n'est pas juste, on vient, on s'invite chez les gens, sans respect, tu vois. Et c'est ce que j'apprécie énormément. Et juste parce que je kiffe d'avoir Dali sur mon plateau, une dernière où tu fais la même émotion, sauf que c'est regard car. C'est une économie, un tournage, c'est une économie. Et dans des zones populaires qui sont un petit peu, et parfois complètement délaissées, moi je trouve ça très beau. C'est très beau de venir s'implanter dans un quartier, dans une banlieue, de faire un tournage. C'est un partage. Tout le monde est là, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde est engagé, tout le monde est à fond. Et que ça ramène une bonne image ou une triste réalité sur la situation de quartier, on travaille main dans la main. Insulte ce que tu voulais insulter. Justement, la caméra elle s'est rapprochée d'un coup, elle parle plus. Ce quartier-là, il a cette particularité, c'est que, notamment par le biais de Mamadou Kolibari, qui est mis aussi dans le milieu du cinéma, les gens sont habitués au cinéma, je crois que c'est le septième ou le huitième non-métrage qui a lieu dans ce quartier. C'est un personnage qui me touche, c'est pour ça aussi que je lui ai écrit un rôle, vraiment spécifiquement pour lui. Je l'ai écrit pour lui, le rôle de mon cousin, d'Ooms, dans le deuxième volet. Les gens en plus, ils sont éduqués au cinéma ici. C'est très différent d'aller dans un quartier où les gens n'ont pas l'habitude de voir des caméras. Là, les gens, ils sont... Ils ne sont pas surpris en fait. Non seulement, ils ne sont pas surpris, mais il y a même presque un professionnalisme. Voilà. Je ne sais pas. Non, 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 non. Il est où, il va dire ? Il est où, il a fait ? Il est où, il a fait ? Il est où, il a fait ? On a fait un film dans des endroits comme le Bois-l'Abbé, ça simplifie encore plus les choses pour les jeunes en fait, ça éveille les curiosités, j'ai envie de dire. Il faut plus de démarches comme ça parce qu'ils se disent que ce n'est pas possible. On ne peut pas atteindre le cinéma, on ne peut pas atteindre le théâtre, etc. Mais au final, c'est le cinéma qui vient à eux et au final, ils se disent qu'en fait, c'est possible. C'est-à-dire qu'eux vont donner l'information, peut-être qu'il y a un parasite sur le champ et toi, tu réagisses direct. Il y avait au moins une centaine de personnes qui étaient sollicitées et qui recevaient une contrepartie. Donc, ça engendrait une véritable économie dans le quartier. Vous travaillez sur le tournage un peu ? C'est bien, c'est bien, vous êtes ici ? Tranquille, frérot, tranquille, frérot. Dans ces quartiers, en fait, il y a des métiers, il y a des vocations qui prennent vie. Donc, moi, je trouve ça génial. Après, il faut des entrepreneurs comme Mamadou, il faut des gens comme lui pour aussi avoir tout le côté organisationnel. Nous, on est contents parce que ça fait neuf ans qu'on se bat là-dessus. Et bien, c'est neuf ans de travail, mais à la fin du compte, on aboutit à quelque chose de sympa. Parce que tu te dis, putain, l'État nous fait confiance, quoi. L'État nous fait confiance et il ne faut pas se mentir. C'est concret. C'est concret et puis le cinéma, c'est un vétail en chômage. C'est un bonheur. Qui aurait cru qu'on aurait pu avoir la chance de continuer cette aventure ? Dire, ouais, le combat continue, comme dirait Kerry James. Je crois que ce n'est pas terminé. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu veux ? Ah oui, c'est ça qu'elle te laisse. Bon, les arts-trois. Ouais.